bonjour à tous bonjour à tous c'est avec vous je veux faire un petit point marché on va garder le btc ensemble donc nous avons ici bien sûr une hausse un retracement je vais enlever juste le dessin comme ça sera plus facile donc là on a une hausse du btc remarquez bien ici hausse du btc retracement hausse retracement hausse donc après si on regarde ici on a une vague une une vague 2 une vague 3 une 24 une vague 5 un peu le cible ok donc là après avoir bien sûr ici on est revenu ici comme je vous ai dit regarder démarrage du prix accélération haussière au retour ici au même niveau ensuite ici accélération haussière retracement on a créé un palier on est remonté on est revenu sur ce palier là ok ne pas oublier qu'on a ce palier là et ce palier là pour l'instant on n'a pas pris l'argent de ce palier on est pratiquement au même niveau d'accord bon pour apprendre faire une prise de liquidités on a également ici un déséquilibre de marché on peut le voir ici en weekly donc regardez ici on avait un déséquilibre de marché là on est venu le combler ici on avait un déséquilibre de marché on est venu le combler et ici on a un gros déséquilibre ici dans les 35 mille dollars donc entre 35 et 31 donc là entre 37 on va dire 37 et 31 donc cette liquidité là donc la mèche ici elle a 29 donc là ici on peut venir ici checker ce déséquilibre là je dirais dans la zone d comme je vous l'avais dit entre 32 et 34 et 32 d'accord dans cette zone donc moi je verrais bien mais sur le btc pour revenir ici là il nous a fait une réaction haussière une baisse d'accord on peut avoir une petite prise de liquidités et après une réaction haussière mais n'oubliez pas la tendance c'est inversé donc on est sur la tendance une tendance baissière là en weekly donc c'est vrai qu'on a une tendance haussière mais n'oubliez pas si on casse ce niveau c'est validation de la distribution et c'est descente vers le bas vers ces niveaux là n'oubliez pas ici on a une accélération du prix donc ne pas négliger ça et on a ce palier là aussi bien sûr les acheteurs vont défendre ce niveau mais gardez-le en tête toujours en tête si on regarde bien une deux trois quatre cinq donc est-ce que la 5 est fini si on la décompose ici ça ferait un deux trois si on va la chercher un peu plus bas plus basse donc là c'est pas un peu très propre donc on peut pas sortir de ça mais moi je vois bien un deux trois quatre cinq un retracement sur trois temps et après partir sur un nouveau cycle sur le btc un nouveau cycle ok voilà si on regarde rapidement comme ça sans trop de précisions après si on va chercher ici des précisions on va remarquer que la ligne des cinq ans déjà l'est là elle à 35 1842 et déjà on n'est pas loin de cette ligne des 50 délits c'est ça qui veut vous dire donc cette ligne des 50 délits on n'y est pas loin pour qu'on peut bien sûr venir en discante vu qu'on était en premium donc j'ai dit au quoi on va en premium on achète en discante c'est une méthode qui fonctionne regarder disque à un premium discante premium discante et là n'oubliez pas on avait quoi une incursion discante une remontée en premium une crise de liquidités et on peut bien sûr descendre sous ce niveau là ce qui est normalement logique d'accord si je regarde bien le prix quand même bouge pour moi c'est logique accélération checker le niveau la remontée prise d'argent en eau pour reprendre argent en bas voilà personnellement moi personnellement ce que je vois après bien sûr il ya des étapes d'accord ça va bouge à pas plonger comme ça d'un coup il ya des étapes et des retracements il ya plein de choses qui vont ça reste du trading pur mais pour un holder patience 21000 17000 la zone à l'heure la vraie zone à l'aïsie 21000 17000 pour un vrai holder qui va rentrer btc achat et bah ce serait plutôt là et là on partirait pour moi pour un nouveau cycle un nouveau cycle qui sera long terme bien sûr avant d'aller là il va mettre du temps il va pas y aller tout de suite ça peut mettre deux trois mois d'accord ça peut pas être directement boum vers le bas parce qu'il ya des paliers n'oubliez pas ce palier là déjà les prises de liquidités de ce palier réaction haussière prise de liquidités de ce palier en bas réaction haussière et ensuite descendre ça va descendre en trois étapes d'accord ce qu'il faut c'est être patient si on regarde le graphe qui est là donc le graphe ici donc c'est un graphe un contrat à terme bitcoin j'avais marqué ici les trous de cotation donc les gaps on appelle ça des gaps donc un gap ici quand je vous l'avais annoncé 34 32 33 34 ici le petit gap il est obligé d'être comblé il n'est pas un lien qui vont me dire ouais mais c'est qu'on les gaps ne sont pas toujours comblés sur le long long terme ils sont comblés d'accord il reste en attente n'oubliez pas ça ça reste en attente ça reste un déséquilibre de marché et le déséquilibre de marché regardez les proches du prix pourquoi il irait pas la chercher à votre avis moi pour moi il va aller la chercher et en plus j'ai 1 618 qui me donne 34 600 continuité fibonacci de continuité me donne 34 600 pourquoi il irait pas la chercher parce que vous avez décidé dans votre tête d'être bullish c'est technique c'est juste technique trading c'est technique algorithmiques mathématiques d'accord c'est algorithmiques n'oubliez pas ça ligne des 50 ici il n'y a pas d'émotion zéro émotion d'accord pourquoi il irait pas la chercher regarder les pas loin il doit la check et boum la valider au prix équilibré le marché et après bouger prise de liquidités on bouge prise de liquidités on bouge on peut avoir ça je vous montre regardez on peut avoir ça bim prise de liquidités on bouge prise de liquidités on bouge en bas prise d'argent validation accélération nouveau cycle haussier en cinq vagues 1 2 3 4 5 et là vous pourrez dire btc tout démontre d'accord mais pour moi il doit checker tout ça il faut qu'ils check ça obligatoirement il faut quitter après les niveaux faudrait après on voit ça au fur et à mesure et on s'adapte d'accord pour l'instant ici le niveau phare il a regardé il a titillé en contrat à terme on est passé ici en dessous regardez il est venu prendre l'argent en contrat à terme regardez ici sur les contrats à terme il est venu prendre l'argent c'est pour ça que j'ai mis cette petite flèche donc là il a pris des dollars donc forcément il va réagir un petit peu si après on va chercher ici en 15 minutes on va regarder ici quand il a pris l'argent regarder la flèche jaune c'est la flèche jaune on regarde pourquoi c'est déterminant prise d'argent réaction haussière puissante un bon petit scalp un bon petit scalp regarder 39 440 42000 direct 2000 dollars plus de 2000 dollars ok donc on fait un petit scalp on prend facilement ici sur une prise de liquidité on reteste du niveau on replonge on reteste et après hop il est parti chercher quoi chercher ici ce niveau là et là pour l'instant à mon avis il va prendre la liquidité ici et là nous avons une attention haussière du btc nous avons une attention au cercle nous donne un signal coucou j'ai envie de monter j'ai envie de partir et en plus ici on a un petit trou de cotation ici sur la zone des 45 mille dollars d'accord vous devez faire attention à tout ça après c'est juste la gymnastique apprendre avec la pratique ça c'est question d'expérience ça prend pas en un mois en une semaine il y en a qui veulent très d tout ça et ils sont novices dans la crypto ils arrivent hop tout le monde hop hop j'achète je vais devenir millionnaire faut pas rêver les garçons et du travail derrière ça n'oubliez pas la bourse et du 50 50 donc ça peut réussir avec un coup de chance mais le coup de chance et après si vous prenez trop de confiance vous pouvez vous ratatinez la tête l'excès de confiance c'est pas bon d'accord donc faites attention à la gestion du money management à la gestion de votre portefeuille passe par les malins en levier si vous n'avez pas le level n'allez pas en levier rester en mode spot d'accord pour votre information donc la ligne des 42 donc la ligne des 42 elle est où la ligne des 42 42 42 42 42 42 42 je vais juste tracé la ligne des 42 je vais prendre le graphe qui est je dois avoir un autre graphique je pense ils n'ont pas celui ci nine 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 je n'ai pas pas sous les yeux je vais regarder vite fait tac tac j'avais tracé un petit graphique simplifié je crois que c'est ouais ça peut être celui ci celui là tac vous voyez plein d'analyses sur le btc je vais décortiquer dans tous les sens c'est pour ça que je dis c'est du travail ça s'apprend pas encore claquant des doigts comme ça ok donc là j'ai pris un graphe le plus simplifié possible où j'avais ici un bc 1 à r 1 st donc ce qui me donne une réaccumulation qui me dirait que le prix bien sûr en dessous du a r faire le sc j'ai tracé ici ma continuité tendance baisse ou ce qui me donne 1 618 à 10 1618 waouh et le caractère 14 à 17 1900 et le 1 27 2 à 23 mille dollars tac 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 je vais me mettre en h4 non j'étais en chute on va passer en délit voilà en délit donc ici claque si on prend ici on va écarter un peu grave et si je vais vérifier juste un petit truc hop j'ai un peu de temps encore ouais donc déjà j'ai comme information que les contrats à terme du 12 janvier j'ai le mac max pain price qui à 42 mille pour votre information au 12 janvier et au 13 janvier il est à 42 mille aussi donc la barre des 42 mille est importante et le 14 il est à 44 mille donc il faudrait que le btc idéalement reste proche des 42 mille dollars pour prendre le maximum d'argent la ligne de 42 mille je vais juste la tracée ici sur ce graphe la ligne des 42 grosso modo voilà on va la tracée comme ça et je vais la mettre en jaune voilà donc cette ligne m'intéresse ok donc cette ligne qui va me déterminer une ligne directive par rapport au max prime price d'accord qui est sur le max même pas c'est une moyenne sur les poutes et l'école où est ce qui est intéressant que les btc il soit pour pouvoir sortir le maximum d'argent on colle et en sel pour prendre le maximum de liquidités donc si le btc reste dans cette zone là entre 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 je vais vous donner hop entre l'information ici donc on va dire entre allez on va être en 40 40 41 40 42 il dépasse pas les 42 ce serait pas mal parce qu'il ya un gros un groupe où on va dire un gros put à 40 mille qui doit sauter donc il va rester au dessus des 40 pour l'instant jusqu'à demain je pense avant de pouvoir redescendre donc il va à mon avis végéter dans ce niveau là à voir bien sûr à surveiller de près ok ici si on revient ici en délit est ce que j'ai là si je trace une figure harmonique qu'on va regarder ça vite fait une figure harmonique ça doit être un cipher oui ça doit être un cipher cipher à partir du point bas ici pandémie comique mars 2020 ça me donnerait quoi ça bim ça me donnerait quel ratio là et ça me donnerait une direction on va dire 7 8 86 87 là j'ai un ratio de quoi 596 donc ici donc claque la cordeau là et le 88.6 88.6 il est à 12000 donc la zone ici qui m'intéresse elle est là voilà comme ça après je peux enlever ma petite figure harmonique 78 points 6 nickel la zone elle est là ok c'est parfait j'ai mon petit cypher qui est là un tac ok là voilà donc ça me donne ici une une possibilité que le prix prof à forte probabilité de me faire le st dans cette zone là entre 17 mille quatre cent quatre heures on vient de dire dix sept mille cinq cents et ici j'ai un douze mille huit cent cinquante-cinq c'est une possibilité d'accord ça veut pas dire une certitude c'est une possibilité d'accord c'est une possibilité si je prends mon point bas ici mon point haut là donc là hop ce serait pas bon si je prends mon point bas on va regarder ça rapidement si mon point bas je le prends là ici aller repartir de là ici j'ai un ratio ou de 7 23 61 8 donc si on le prendrait ici 68 nombre d'or 78 points 6 donc 23 ouais donc le 27 2 et de 86 points et 414 ok nickel ça marche donc ma deuxième zone serait plutôt celle-ci voilà la deuxième possibilité où btc pourrait aller allez je vais les laisser envers c'est mieux comme ça et là c'est entre 27 10 et 17 4 17 9 à l'est 18000 ce qui me donne aussi la confirmation grâce à la continuité de tendance qu'on peut aller dans cette zone là ou dans celle ci voilà donc sur long terme bien sûr pas court terme c'est pas du court terme il va pas y aller direct mais je dis c'est une possibilité et de forte probabilité qu'on peut aller dans cette zone là pour le btc voilà sur ce j'ai fait le tour sur le btc je vais vous faire l'intérieur également ok bise à tous et force à vous tous salut tout le monde ciao ciao bye et à bientôt pour de nouvelles aventures salut à tous